Alors Eric, bon malheureusement tu as sauté du main event des World Series of Poker hier, si je te dis 38600, ça t'évoque quoi ? Ecoute ça m'évoque quand même un objectif que je m'étais pas vraiment fixé au départ, je pensais pas que j'allais repartir du main event avec 38600 dollars, donc c'est vraiment la bonne surprise, c'est vraiment assez fantastique, je m'y attendais pas du tout, c'est vrai que quand on rentre dans l'argent c'est ce qui est assez inhabituel, c'est que bon on démarre, on rentre dans l'argent à 21000 dollars et puis on fait rien, on jette des mains puis on passe à 22, on passe à 23. Quand monsieur Jack Eiffel, je crois que ça s'appelle monsieur Eiffel, le directeur du tournoi, annonce, congratulations guys, you're in the money, on ressent quoi ? Parce que moi j'étais d'extérieur, j'ai vu la ruée humaine qui s'est levée, qui a applaudi, qui a hurlé, toi tu es à ta place, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? En fait c'est vrai que c'est un soulagement énorme parce qu'il y a une tension à la bulle qui est phénoménale, la tension elle est vraiment énorme mais c'est vrai que moi je trouve qu'elle était plus forte avant qu'on passe au main par main parce que finalement le main par main, enfin je dis pour moi parce que j'avais assez de jetons, j'imagine que celui qui est short stack et qui a 5 blindes devant lui il pensait pas pareil mais quand tu as un peu de jetons tu sens que là ça va ça va passer, par contre quand il reste 750 joueurs et avec 666 places payées et que bah on joue normalement et que chaque tour coûte cher que finalement on joue les mains normalement et bon là il y a une vraie 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 tension quoi. Maintenant le petit moment de folie est passé, tu sais que tu es payé, tout le monde sait qu'il est payé, tu sais aussi que tous les 60 ou 70 joueurs qui sautent tu gagnais un peu plus d'argent à chaque fois, comment tu gères ça ? En fait quand on a fait ça on était vraiment à la fin de la journée, c'était une journée vraiment très très tendue donc moi j'ai pas vraiment pensé au palier, auquel est le prochain palier etc, c'était vraiment là plutôt tenir jusqu'à la fin de la journée bon et puis se dire bon ben je me repose un peu puis demain on va repartir sur des nouvelles bases parce que vraiment vraiment la journée avait été pénible. Et là sur la fin de la journée, boum, tu es chip leader des français, est-ce que tu t'es mis la pression par rapport à ça pour revenir le lendemain ou pas ? Non ça pas du tout, le fait d'être chip leader des français ou pas, ça m'influe pas grand beaucoup sur mon jeu, non non je regarde plutôt combien j'ai de jetons par rapport aux blindes, par rapport aux jeux que je peux développer quoi, c'était plus de ça. Et c'est vrai que le lendemain je suis arrivé à la table avec un tapis tout à fait raisonnable pour jouer correctement et puis bon il se trouve que par contre j'ai pas vu beaucoup de mains le lendemain et que la table était pas facile mais je pouvais jouer tout à fait normalement sans problème quoi. C'est vrai que tu as hérité d'une table assez difficile, en gros dès que tu relançais il y avait une surrelance ou des ouvertures énormes au flop, il te laissait pas bouger une oreille j'ai l'impression. Oui j'avais à ma droite donc David Rimm qui avait un très gros tapis et qui rentrait dans beaucoup de coups et puis il y avait des stacks assez moyennes voire petites donc c'était des gars dès qu'ils étaient dans un coup c'était leur coup, s'ils le lâchaient ils avaient déjà un pied dehors donc forcément ils y allaient à fond. Donc voilà c'était un peu un jeu comme ça entre des très grosses stacks qui mettaient de la pression et puis des moyennes qui finalement étaient obligées de jouer les coups à fond. Voilà c'était pas facile, je suis comme en plus j'ai pas eu vraiment de mains, je suis rentré avec des mains un peu marginales donc qui supportaient pas très très bien la pression. Mais bon je suis content de ce que j'ai fait en début de journée sur ce dernier jour parce qu'en fait sans jouer beaucoup de mains j'ai réussi à monter même à un moment mon tapis. Bon je pense que j'ai quand même accusé un peu la fatigue et puis bon j'ai manqué un peu d'expérience pour aller un peu plus loin dans le tournoi je pense aussi parce que même si j'ai pas de mains, si je gérais bien mon tapis je pouvais encore attendre quoi. Tu penses que tu aurais pu être là aujourd'hui ? Avec un peu plus d'expérience, un peu plus de fraîcheur physique oui je pense sans problème. Sans problème parce qu'à un moment j'étais à 600.000, 600.000 si voilà je peux tenir quoi. Enfin comme tu dis fraîcheur physique c'est important c'est vrai que c'est un vrai marathon c'est vrai ? Ouais non c'est sûr, surtout effectivement le lendemain du jour où on rentre dans l'argent où c'est vraiment une très très grosse journée déjà très tendue donc très fatigante, plus longue que les autres parce que finalement il y a ce main par main. Et donc vraiment fatiguant. La journée a commencé si je me souviens bien à midi comme tous les jours et elle s'est terminée vers 2h, 2h30 du matin. Ouais. Ouais, 14h de poker dans les pattes, c'est pas mal. Avec beaucoup de tension et... Ouais en plus. Donc c'est... Ouais. Une belle expérience en tout cas parce que c'est des émotions qu'on a vraiment qu'on n'a pas l'habitude de ressentir non plus tout le temps au poker. Enfin moi j'ai pas l'habitude de jouer ce genre de choses parce que c'est vrai que même en début de journée quand j'avais un bon stack de 239 000 jetons, j'avais de la pression parce que c'était normalement à peu près la moyenne pour rentrer dans l'argent. Donc si je gardais ça c'était bon mais il y a toute une journée à jouer. Ok bah écoute en tout cas toutes nos félicitations pour ta place, c'est magnifique. Bah merci, moi je suis très content de toute façon de cette expérience à Las Vegas, c'était pour moi assez inespéré à la fois de jouer le main event, je me suis un peu qualifié au dernier moment, de venir ici à Las Vegas, jouer le championnat du monde. Et puis je remercie toute l'équipe de Poker 770 parce qu'ils m'ont quand même super bien accueilli, c'est vraiment une équipe super sympa et j'espère bien les revoir bientôt dans un autre tournoi. Écoute, on espère te revoir sur le circuit aussi, te voir faire une autre performance, peut-être aller plus loin, ça serait bien. Et puis écoute, je te dis à la prochaine fois alors Eric. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada